Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Allain, je travaille chez Cidolia en tant qu'architecte sur SILUS principalement, et je vais vous parler aujourd'hui de SILUS et notamment de Headless avec SILUS, donc le sujet qui va nous intéresser. Ça ne slide pas. Ah, c'est mieux. Donc, selon l'éditeur, SILUS, c'est une solution qui est la première plateforme e-commerce du marché. Donc, c'est la première. Alors, dans quelle catégorie, on ne sait pas, mais c'est la première. Pourquoi et comment ? Parce que c'est une solution qui est faite pour de l'agilité, donc de l'agilité au niveau des projets, de l'agilité au niveau de la gestion des ressources et les performantes. mais on a aussi, donc, un framework qui est prêt et qui est complètement prêt pour de l'évolution. Et on a, bien évidemment, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, une plateforme qui est prête pour le Headless. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. On va voir différents points, voir est-ce qu'elle est vraiment prête ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu pour s'y atteler ? Donc, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas trop SILUS. Donc, SILUS, ça se veut une plateforme avec une haute qualité de code puisqu'elle a peu de dette technique. Il y a toujours un peu une dette technique, mais le but, c'est d'éviter d'en avoir le moins possible. Elle est, par exemple, compatible avec les dernières versions de Symfony, avec la version Symfony 5.2 actuellement, mais aussi compatible avec la version 4.4 qui est en LTS. C'est une solution qui est testée et testable. C'est important pour vos projets, pour la pérennité de vos projets. C'est aussi une solution qui est facile à héberger puisqu'en fait, héberger un SILUS, c'est comme héberger un Symfony classique. Donc, c'est assez facile. Et on a peut-être un sujet aujourd'hui, c'est qu'elle est prête pour le Headless et notamment le PWA. Donc, c'est une question. Est-ce que c'est le cas ? SILUS est basé sur les technos. Je les ai mis autour. Donc, vous les reconnaissez sûrement. Donc, Symfony, Doctrine, Twig, donc c'est le trio gagnant. Avec les nouvelles versions, on a maintenant API Platform pour la gestion de l'API, justement pour notre Headless. Et on a B8 et PHP Spec pour les tests. Dans une version classique de SILUS, en système monolithe, on va dire, on a en fait une seule base de code qui va nous permettre de tout gérer. Donc, on a en bas l'architecture avec les différentes couches de notre SILUS, les composants, les bundles et le corps. Et par-dessus, on va avoir les trois possibilités de sortie, on va dire. Donc, l'administration, notre boutique et l'API. Donc, ça, c'est ce qui est aujourd'hui le plus utilisé sur SILUS. Et du coup, ça permet de proposer une solution web dans son ensemble complètement. Récemment, SILUS a essayé de travailler plus son approche Headless. Donc, l'approche Headless, avant d'en parler, je vais donner ma définition, si je peux en donner une. La plus simple possible, c'est on veut, pour chaque besoin, faire correspondre un système. Donc, par exemple, le besoin d'afficher notre site web, donc avoir un front, c'est un besoin. Et on va avoir un système en place avec une PWA, par exemple, ou un système avec des frameworks. On en parlera tout à l'heure, des frameworks France. On peut avoir aussi, par exemple, un besoin de gestion des factures, tout ça. Ben, ça, c'est le travail d'un ERP. Ce n'est pas forcément le travail de SILUS. Pour communiquer, du coup, avec tous ces systèmes, il nous faut des différents canaux de communication. Donc, le canal le plus classique, c'est pour faire de la communication synchrone. Donc, ça va être l'API. Du coup, pour faire tous les échanges avec des endpoints classiques, on va avoir des communications asynchrones avec Symfony Messenger. Et on peut avoir des fichiers CSV. Alors, aujourd'hui, on n'en parlera pas parce que c'est quelque chose qui est complètement évité parce que les fichiers CSV, c'est un peu de notre temps. Aujourd'hui, on va privilégier l'API plutôt que de se trimballer des vieux fichiers CSV qui peuvent entraîner beaucoup de problèmes lors de leur utilisation. Donc, on a vu un besoin égal à un système. L'avantage, c'est que du coup, on a une responsabilité découplée de chaque système. Donc, par exemple, le système du front, il ne va gérer que le front. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir lui faire faire des montées de version, lui tout seul, sans forcément toucher à notre SILUS ou sans toucher à une autre partie de notre application puisque la base de code est découpée. Donc, c'est un gros gain. On a la possibilité d'avoir la meilleure solution. Alors, la meilleure solution, c'est la solution qui répond le mieux à notre besoin. Ça peut aussi être la meilleure solution du marché pour répondre à notre besoin parce qu'elle est plus performante, parce qu'elle a de l'intelligence artificielle, que sais-je, derrière. Donc, ça va être la meilleure. Et ça va être aussi une question de performance puisque du coup, comme on n'a pas un seul monolithe de code qui va tout gérer, on peut splitter nos bouts de code sur différents serveurs, on peut utiliser les solutions SAS sans forcément aller jusqu'au microservice, mais ça peut être aussi une solution pour tout ça. Et du coup, ça en fait une base de code qui est plus flexible. Bien évidemment, il y a un peu des contreparties, un contrepoids à tout ça. On a du coup, comme on a plusieurs systèmes en face, on a plusieurs administrations. Donc, les équipes métiers vont devoir potentiellement aller se connecter à une, deux, trois administrations pour aller gérer leur site e-commerce. Donc, ça peut être un frein d'adoption par les équipes métiers. On leur dit, on va vous enlever un seul back-office dans lequel vous aviez tout. Maintenant, pour gérer telle partie, vous allez devoir vous connecter à ce back-office. Pour gérer une autre partie, vous allez devoir vous connecter à un autre back-office. Une autre problématique, c'est que du coup, on a des dépendances à des solutions externes. Donc, qui dit dépendance, dit qu'est-ce qui se passe si notre solution externe tombe. Et c'est ici ce que j'ai représenté par la résilience. Donc, en gros, la résilience, si vous n'êtes pas commun avec ce terme, c'est un peu qu'est-ce qui se passe si un système externe tombe ? Comment est-ce que je fais pour m'adapter à cette rupture ou qui tombe carrément ou qui soit lent ? Est-ce que, par exemple, mon site Internet, il va passer en six vitrines si je n'ai plus de RP pour faire des commandes ou ça fait des problématiques comme ça ? Si je n'ai plus de système de recherche en SaaS, est-ce que j'ai carrément plus de recherche ou est-ce que j'ai un système de backup qui me permet de faire une recherche plus simple mais qui ne casse pas complètement mon site ? Du coup, qu'est-ce qu'a mis Silus pour répondre à toutes ces problématiques, à tous ces besoins ? Donc, comme on l'a vu, il y a une API, donc une API qui est basée sur API Platform. Donc, c'est l'API REST de l'API Platform puisque l'API Platform gère GraphQL et REST. Aujourd'hui, la partie GraphQL n'est pas supportée officiellement par Silus. Néanmoins, il y a quelques projets qui commencent à l'utiliser. Pour ma part, je ne l'ai encore jamais utilisé, mais ça peut être une solution pour certains besoins, pas forcément pour tous, mais pour certains besoins, ça peut être une solution. Cette API, elle est unifiée puisque jusqu'à présent, on avait deux bundles, en fait deux APIs, une API qui était spécifique au Front et une API qui était spécifique à l'admin. Aujourd'hui, on n'en a qu'une seule qui gère tout ça et qui est propulsée par l'API Platform. Cette nouvelle API, elle est presque finie, elle n'est pas tout à fait finie. On parle de 90% de endpoints qui sont prêts niveau Front. Il y en a moins sur la partie admin puisque c'est le moins prioritaire pour Silus. Mais c'est en évolution constante, il y a des PR tous les jours ou presque pour faire évoluer cette API. et ce qui est important, c'est du coup d'avoir une documentation qui soit à jour par rapport à cette API et donc la documentation, on a bien évidemment la documentation Silus qui est en train de se mettre en place petit à petit, mais on peut toujours se baser sur la documentation de l'API Platform qui est très bien faite. Une autre question qui s'est posée assez récemment dans l'équipe Silus et du coup, ils en ont fait part via une issue sur leur dépôt, c'est est-ce que proposer un SDK pour l'utilisation de cette API, est-ce que ça ne serait pas une solution pour aider les gens comme nous, développeurs, à utiliser cette API ? C'est une question qui est ouverte. Si vous voulez donner votre avis, vous pouvez, c'est assez facile. C'est une issue GitHub. Donc, je parlais de la documentation. Ça, si vous êtes communs à Swagger, vous la connaissez. Donc, c'est le Swagger qui est autogénéré du coup, via l'API Platform. Donc, comme vous voyez en haut à gauche, c'est expérimental, puisque ce n'est pas fini. On n'a pas de version stable encore de cette API. Donc, attention. Le fait de l'adopter maintenant ou même ceux qui l'ont adopté, nous l'ont adopté il y a quasiment un an, il y a des possibilités que des endpoints changent, des endpoints disparaissent carrément ou des nouveaux endpoints sont créés alors qu'on ne les avait pas. Donc, on les a potentiellement recréés de notre côté ou plus ou moins recréés. Donc, on a les éléments de CRUD classiques, donc les verbes HTTP, GET, POST, PUT et DELET qui nous permettent de créer nos différentes ressources puisque sur SILUS, on va appeler ça des ressources. Et il y a un petit point d'attention sur ces endpoints, si vous faites attention, en haut, on n'a que des endpoints admin et en bas, on a des endpoints shop. Alors, pourquoi est-ce qu'on les a divisés ? J'ai pris ici l'exemple des produits puisque c'est mon exemple selon moi. Quand on va récupérer les données d'un produit, on ne va pas forcément récupérer les mêmes en tant qu'administrateur et en tant que boutique, on va dire, pour les afficher sur une boutique. Par exemple, on ne va pas avoir les produits qui sont désactivés, on ne va pas pouvoir les récupérer dans la boutique, mais ça serait bien qu'on puisse les récupérer dans l'administration pour justement pouvoir les activer, par exemple, ou des données plus critiques comme l'EAN ou des choses comme ça qu'on veut récupérer dans des choses plus critiques liées à la comptabilité, par exemple, qu'on veut récupérer dans l'administration, mais pas dans le choix. Donc, tout ça, c'est assez facilement réalisable avec toute la mécanique d'appui de plateforme et derrière de Symfony, notamment la sérialisation, la normalisation et sur des endpoints put ou patch, on peut aussi parler de validation API plateforme qui va nous faciliter la vie assez grandement sur SILUS. Donc, SILUS a fait son implémentation d'API plateforme, mais l'avantage, c'est qu'ils sont restés très proches d'API plateforme. Ils n'ont pas tordu la solution pour coller à leurs besoins et qu'ils ont vraiment utilisé l'API plateforme normal et classique. Donc, par exemple, ça, c'est la configuration des deux endpoints qu'on a vu juste avant. C'est une configuration à XML sur API plateforme. On peut la faire de plusieurs manières. Typiquement, ça, c'est dans le corps de, dans le bundle API, en fait, dans le corps de notre SILUS. Mais nous, on pourrait très bien, enfin, on peut le surcharger en YML si on préfère l'YML. Il n'y a aucun souci. Donc, dans ces définitions d'endpoints, on a notre verbe HTTP, on a notre root, on a notre groupe de validation, SILUS, qui est le groupe de validation par défaut, tout ça, donc, dans nos groupes de normalisation, tout ce qui est, on va dire, classique API plateforme. Donc, par exemple, ici, c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, la différence entre une route admin et une route shop. typiquement, là, donc, sur les main taxons, alors, si vous avez vu tout à l'heure la conférence Headless sur Drupal, c'est un peu pareil sur SILUS, les taxons, on peut le simplifier par des catégories, en fait, c'est-à-dire des groupes de produits, des catégories, et typiquement, en tant qu'admin, on peut les éditer, c'est cette catégorie par défaut, mais pas en tant que shop, en tant que shop, on peut juste les récupérer pour afficher, par exemple, un breadcrumb ou des choses comme ça. On peut aussi, du coup, avec API Platform, gérer notre workflow, du coup, via l'API, ce qui est très important dans SILUS, puisque SILUS, il est basé sur plein de workflows, je vous en ai mis un ici, c'est le workflow du panier, en fait, donc, de la création du panier jusqu'à la création de la commande, donc, on a les différentes étapes, en fait, de notre tunnel de panier, donc, saisie d'adresse, saisie de moyens de paiement, de livraison, tout ça, et on va s'arrêter sur le dernier qui est le Compit, qui, du coup, va être la mise à jour de notre workflow en Compit. Donc, comment ça se passe sur API Platform ? Pareil, on a un endpoint, c'est des endpoints, du coup, pour la modification des workflows, ça sera toujours des patches, ce qui est logique. Donc là, je vous ai mis le dernier, par exemple, donc, on a notre patch sur notre commande, puisque notre commande, elle est matérialisée par un token value, qui va être, en fait, notre identifiant de commande unique, et qui correspond, en fait, à notre commande, à un panier qui va se transformer en commande, et donc, on a le complit ici. Donc, le complit, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a, donc, notre validation, qui est la validation silus normale, donc, vérification, qu'il n'y a pas de problématique au niveau du formulaire, et on va aussi vérifier, donc, c'est le validation groupe, le silus checkout complete, qui, en fait, va vérifier qu'on peut bien compléter notre commande, que si on avait besoin d'une adresse, on a bien une adresse, si on avait besoin d'un paiement, si ce n'est pas une commande gratuite, on a bien payé, et du coup, on va passer tout ça, donc, on va le passer juste en dessous dans le messenger, on va en parler juste après, donc, on a en bas, toujours pareil, donc, nos groupes de normalisation qui restent toujours. Donc, je vous parlais de le passer à messenger, messenger, du coup, c'est le composant symphony, je pense que vous le connaissez un peu tous, qui sert à faire la partie asynchrone, du coup, ça a été implémenté dans Silus, on peut tout faire, enfin, on peut faire beaucoup de choses, du coup, en asynchrone, du coup, grâce au mécanisme complet de Symfony Messenger, on a bien évidemment une documentation qui est assez fournie sur la doc de Symfony, et les petites variations faites par Silus sont documentées au fur et à mesure, la documentation, pour moi, elle n'est pas encore finalisée, elle est encore un peu pauvre sur le sujet, mais c'est quelque chose qui est en train de venir, il y a des PR qui sont en cours, donc ça va venir pour nous aider un peu plus sur le sujet. En parlant de système asynchrone, ça, c'est une requête, donc en fait, c'est une autre requête que j'ai pris tout à l'heure, de notre complétude de panier, et typiquement, là, ce qu'on voit, c'est que, en fait, du coup, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ça générait une commande, du coup, dans un bus de commande, le commande, il peut générer, enfin, il peut générer un ou des événements, et ces événements, ils peuvent, eux aussi, admettons, générer d'autres commandes. On a deux bus de commande, en fait, vous voyez là, donc le Silus commande et le Silus commande bus et le Silus defo bus, en fait, c'est exactement les deux mêmes, c'est juste un alias, c'est historique, sûrement qu'ils seront supprimés plus tard, mais pour l'instant, il reste ces deux alias et pareil pour les events, il y en a un qui est le normal et un qui est un alias. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Par exemple, sur notre complétude de commande, on va récupérer, du coup, l'information comme quoi la commande, elle est faite, on va dispatcher un événement, la commande a été complétée, donc completed, et après, il y a un autre bus qui va arriver qui va dire « Ah, si une commande est complétée, très bien, moi, je voudrais envoyer un mail au client pour lui dire « Votre commande a bien été passée, le mail que vous recevez à chaque commande qui est complètement classique. » Donc, comment ça se passe un peu dans le code ? Donc, ça, c'est la configuration de notre Symfony Messenger, donc vous voyez, elle est super simple, on utilise le middleware de Symfony, le middleware classique qui nous sert à deux choses, donc à faire la validation, donc on l'a vu tout à l'heure, on valide que notre commande est bonne et il sert aussi à gérer nos transactions doctrines, donc une transaction est ouverte avant que la commande passe, quand la commande est passée, la transaction est fermée et du coup, on a un flush doctrine pour mettre à jour notre commande. Et en dessous, on a donc la définition de notre Event Bus qui va dispatcher nos events, enfin qui va porter nos events, et en dessous, on a les deux aliases dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau du PHP, ça a entré trop dans le détail, mais ça, c'est le command handler, donc c'est le premier qu'il y avait dans mon graph de tout à l'heure qui, du coup, récupère l'événement qui a été dispatché, il va lui-même, du coup, dispatcher nos événements comme quoi la commande a été complétée, donc il fait d'autres choses avant, ce que j'ai mis en commentaire, et après, il va dispatcher cet événement, cet événement, il va dire, ok, super, je vais mettre sur le bus qu'il faut envoyer une confirmation de la commande, et là, la confirmation de la commande, elle est récupérée, et ça, on envoie un mail. Ça pourrait envoyer, du coup, c'est assez facilement, vous voyez qu'on pourrait écouter tout ça, et envoyer un SMS ou envoyer un fax, parce qu'on aime bien les fax, on aime bien les années 80, mais en fait, c'est complètement ouvert, et c'est super facile, du coup, de rajouter des besoins métiers, en fait, au niveau de votre code, grâce, du coup, à ce workflow, et je vois des gens qui rigolent, et tout ça, donc, c'est assez facile, et c'est assez important, pour nous développeurs, parce que, du coup, on n'a pas besoin de se tordre la tête, ou de casser complètement la solution, pour rajouter des fonctionnalités, pareil, si on veut en sortir une, c'est assez facile, on vire l'événement, et c'est parti. Du coup, un petit point sur les événements, si vous avez déjà fait du Silus, on va dire, classique, donc, sans utiliser l'API, si vous avez utilisé le front classique, avec le fameux, le fameux Twig, et du coup, vous faites appel au resource bundle, qui est un bundle, un des plus importants de Silus, pour moi, ce bundle, en fait, il gère, en fait, les contrôleurs de crude, et en fait, dans les contrôleurs de crude, il y a plein d'événements, qui sont super pratiques, typiquement, on a le, en remove, sur les remove, par exemple, on peut, sur le remove d'un produit, on pourrait supprimer les images, qui correspondent au produit, ou des choses comme ça, l'inconvénient, du coup, c'est que, si on utilise, aujourd'hui, alors, j'ai aujourd'hui, parce que peut-être que ça évoluera plus tard, mais aujourd'hui, si on utilise l'API, ces événements, ils ne sont pas lancés, du coup, si vous êtes câblé sur ces événements, ça ne marchera pas, mais pas de souci, puisque, bien évidemment, API Platform gère aussi les événements, on a des événements, sur nos éléments de crude, donc, on peut récupérer, sur un élément de post, on peut faire, sur un élément de délet, on peut faire un post, en fait, sur le post délet, on peut supprimer nos images, produits, ou des choses comme ça, donc, c'est assez facile, du coup, en gros, c'est l'événement qui change, mais on peut toujours faire, les mêmes fonctionnalités, on peut toujours couvrir, nos besoins, nos besoins métiers. La mise en place, avec, c'est plus, donc, la première chose, qui nous vient en tête, bien évidemment, ça va être, le rendu front, donc, le rendu front, dans une version classique, on va faire du serve site d'andering, on va faire du twig, avec des templates, aujourd'hui, on a deux, sur Silus, il y a celui basé sur Semantic UI, il y a celui basé sur Boostrap, qui sont plus ou moins à jour, mais ça nous donne déjà une très bonne base, il y en a d'autres qui sont faites par des intégrateurs, donc il y en a un, enfin, il y en a beaucoup, pas forcément public, mais il y en a beaucoup, parce que, en fait, c'est facile à faire, alors, je mets des guillemets autour du facile, parce que, c'est toujours du travail, certes, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, faire du twig, du CSS et du JS, et c'est quelque chose qu'on a, qu'on fait souvent, donc, c'est assez simple, mais on peut se poser la question des performances, puisque, du coup, on a, tous nos problématiques classiques du CSS en ring, sur lesquelles on n'a pas forcément de super performance, mais, en contrepartie, si on passe sur une PWA, on est, on peut, on peut pallier à cette problématique de performance, pour nous aider dans la mise en place des PWA, donc, on a des frameworks e-commerce, on a Gatsby, JS, pour du React, on a Vue Storefront pour de vue, on a, Next.js e-commerce, pour, e-commerce aussi, enfin, il y en a plein, les, l'avantage, du coup, de se, d'utiliser ces frameworks-là, c'est que, du coup, plutôt des PWA, c'est que, on peut générer, nos sites statiques, et du coup, les sites, ils sont hyper rapides, puisque, vous savez très bien que l'affichage n'est pas statique, mais en HTML, c'est plus rapide que, aller faire des requêtes, pour récupérer les informations dans le produit, et, et les afficher, mais on peut se poser la question du coût, puisque le coût va être plus élevé, dans la mesure où, il y a, il y a du taf à faire, même si les frameworks aident, il va falloir développer pas mal de choses, et puis, du coup, le faire coller à notre API, comme je vous le disais tout à l'heure, l'API peut changer, donc ça nous fait faire du travail ici, et du coup, qu'il y travaille d'y coup, mais ça peut en valoir la chandelle. Une autre solution, qu'on peut parler en Adless, c'est, on va dire, dans un système classique, on va avoir des crons, qui vont tourner, sur nos sites e-commerce, et les crons, ils vont récupérer, les statuts des commandes, tous les X heures, ou plus qu'X fois par jour, pour pouvoir les mettre à jour, il va récupérer, les stocks, sur notre ERP, toutes les nuits, par exemple, et puis, on va faire une mécanique, pour les mettre à jour, pour les rafraîchir, quand quelqu'un met un produit au panier, pour vérifier qu'il est bien encore là, dans le stock, et du coup, les problématiques de ça, c'est qu'on peut du coup, avoir un décalage, entre la réalité, qui est en fait, notre ERP, puisque c'est l'ERP, qui va être maître de la donnée, de nos stocks, par exemple, ou de nos prix, et ce qui va être, aujourd'hui, sur, à l'instant T, sur notre site e-commerce. Ce décalage-là, il peut être, du coup, balayé, par, par du Adless, du coup, et du push de notre ERP, donc le ERP, il va, par exemple, à chaque mise à jour d'une statue de commande, en direct, faire un push sur notre API pour la mettre à jour, donc, c'est instantané, il peut aussi mettre à jour les stocks, quand il y a une entrée en stock dans l'entrepôt, il va mettre à jour le stock directement sur Sillus, et donc, le produit passe directement de hors stock à en stock, et c'est assez pratique puisque, du coup, notre site est vraiment à jour en temps réel. C'est deux exemples, il y en a plein d'autres, c'est les deux plus classiques, mais il y en a plein d'autres, je peux vous laisser les chercher. On a, du coup, sur notre plateforme, avec Sillus, je me suis amusé à faire un petit graphe, c'est ce qu'on a mis en place sur un projet, sur un beau projet tous les éléments qu'on a externalisés, donc tous nos besoins, on les a externalisés avec un système, chaque ligne représente un système, donc vous avez en haut ce qu'on a déjà parlé, la PWA, vous avez donc le moteur de recherche puisqu'on peut l'avoir en interne avec des recherches, il y a deux plugins qui font des recherches sur du élastique, qui sont déjà assez performants avec des tri-facettes, mais on peut avoir des recherches avec des solutions SaaS, qui vont embarquer de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, il y a plein de solutions, on peut interfacer le PIM, il y a eu tout à l'heure une conférence avec Akeneo, on peut du coup tout à fait interfacer notre Akeneo, je peux prendre par exemple l'exemple de la ligne du milieu, donc le CMS, donc la gestion du contenu puisque le contenu n'est pas forcément géré sur Sillus, puisqu'on peut vouloir faire un site e-commerce qui est à moitié blog, à moitié site, donc on peut déporter cette partie-là, et par exemple, cette solution CMS, elle va venir taper dans l'API de Sillus pour récupérer la liste de nos taxons, de nos catégories, pour pouvoir générer le menu. Voilà. Toutes les autres solutions, je ne vais pas tous les citer, mais si vous avez des questions, je peux y répondre. avant de se lancer, je vous conseillerais de réfléchir en fait à quelques questions puisque en fait, ça donne envie en fait clairement, mais il ne faut pas forcément, comme toutes les technos, il ne faut pas forcément se jeter tête baissée dedans, il faut se poser des questions. Alors, j'en ai mis ici quatre qui me semblent pertinentes, donc est-ce que c'est vraiment utile pour mon projet ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce que c'est juste un effet de mode un peu qu'on pourrait suivre ? Du coup, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et puis, comme on a vu, on a des dépendances à des systèmes externes. Du coup, est-ce que, enfin, quelles sont nos dépendances aux systèmes externes ? Comment est-ce qu'on va générer la résilience sur ces systèmes pour pas que notre application soit en RERA 500 dès qu'un système externe tombe ? Par exemple, de l'autre jour, Facely, enfin, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Il y a eu deux conférences, je crois, au Forum 2019 là-dessus qui sont super intéressantes. Je pense que vous pouvez aller les voir si c'est des sujets qui vous intéressent. Et du coup, un conseil que je pourrais vous donner, si je peux me permettre, c'est du coup de faire une intégration progressive de tous ces systèmes. Je vous ai donné une liste qui est assez énorme. On n'est pas obligé de les intégrer tous le premier jour. Je pense notamment, comme je le disais tout à l'heure, la solution de recherche, en fait, on peut partir avec, par exemple, une mise en prod avec une recherche plus simple, mais qui va fonctionner basée sur un Elasticsearch ou plutôt que de directement vouloir taper dans une solution externe qui va nous demander du travail on va dire assez énorme. Alors, pas forcément que du travail, je vois ici, pas forcément que du travail en tant que développeur parce qu'intégrer un Algolia ou quelque chose comme ça, ça peut être assez simple, mais ça peut aussi demander du travail aux équipes métiers et s'ils ont déjà un Elasticsearch, on va coller à ce qui existe et puis on ne va pas forcément aller chercher des nouvelles fonctionnalités et du coup, leur rajouter du travail puisque déjà, ils vont devoir adopter ce nouveau projet avec ces nouvelles contraintes. Donc, en plus, si on rajoute du travail, ça peut des fois jouer en défaveur sur le projet. Donc, voilà un peu ce que j'en avais à vous dire aujourd'hui sur cette partie-là. J'ai essayé de faire un peu vite pour répondre à vos questions. Si y en a, si vous avez des questions, je suis tout oui. Alors, je ne sais pas si je les vois. Ou si, s'il faut que tu me les poses. Est-ce que je peux les voir ? Alors, à part Vue Storefront, y a-t-il d'autres solutions ? Ben ouais, pour gérer le PWA. Ben du coup, comme j'ai dit, il y a Gatsby, il y a MGS, il y en a plein, en vrai. Les plus évolués pour moi, c'est Vue Storefront et Gatsby. aujourd'hui, qui colle le plus. Mais, mais, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, c'est, après, c'est, la question qu'il faut se poser, c'est, laquelle est-ce que je veux utiliser ? Est-ce que je veux utiliser, enfin, plutôt du React, plutôt du Vue, en fait, ça va plutôt être ça, puisque au niveau des fonctionnalités, elles vont être assez similaires. En vrai, le combat React VS Vue, c'est pareil, ça va se jouer à pas grand-chose, surtout sur du e-commerce, on va pas forcément aller taper dans des super fonctionnalités natives des téléphones. donc, ça, c'est assez équivalent et du coup, c'est vraiment à votre, à votre, votre guise, j'ai envie de dire. La mise à jour des stocks en temps réel ne pose pas de problème de performance avec Silus ? Alors, ça peut poser des soucis, même si ça, ça fonctionne assez bien, on le fait marcher assez bien, après, ce qui peut poser de soucis, en fait, ça va être justement la propagation de ces stocks. Typiquement, si on met nos stocks à jour, on va pas pouvoir, si on gère nos stocks sur le front, en fait, via des appels API, on va pas pouvoir forcément mettre énormément de cash, on va avoir des problématiques de réplication de stocks. Typiquement, nous, quand on met à jour nos stocks, c'est bien de récupérer des stocks de l'ERP, c'est bien de les avoir dans Silus, par contre, ça peut être frustrant si on utilise un système de recherche externe, et dans notre système de recherche externe, le produit est marqué en stock, alors qu'en fait, il est hors stock, donc, notre Silus, en fait, repropage un message, en l'occurrence, sur le projet où je parlais tout à l'heure, on utilise Algolia, du coup, en fait, ça relance un index Algolia pour mettre à jour ce stock de ce produit, mais ça se fait assez bien, c'est assez rapide, donc voilà, ce qui peut être long, en fait, c'est des mises à jour de stocks full, en fait, qu'on fait de temps en temps pour rattraper s'il y a eu des soucis, ça, ça peut être long, effectivement, sur le projet, on travaillait avec plus de 6 000 produits, donc je crois que la misère globale des stocks avec la propagation sur les autres satellites, je crois qu'on était à 2 heures sur un import full, donc c'est quelque chose qu'on lance la nuit, ça ne nous gêne pas trop, mais c'est clairement à contrôler, à surveiller. Voilà, Ah mais Geoffroy, il a plein de questions. La mise en place du composant Turbo de Symphonie est-il prévu au niveau de 6 000 ? Je ne sais absolument pas. J'ai suivi Turbo d'un peu loin puisqu'on a chez nous un développeur qui nous a fait une petite démo dessus, donc j'ai suivi un peu loin. Je trouve ça assez fort et assez puissant, mais je ne sais pas du tout où ça en est côté Silus, est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent intégrer ? Je ne sais pas du tout, peut-être que ça vaut le coup que tu poses une petite issue sur leur dépôt pour leur demander, ça peut être une question super intéressante et super pertinente. Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est bon Olivier, il te reste encore 3 minutes, tu peux répondre à la dernière question. La dernière question. Depuis combien de temps vous utilisez Silus en prod ? Pour quel volume de produit, de trafic et combien de sources de produits et quelle performance avez-vous ? En prod, ça fait sur des sites qui sont encore en ligne, ça fait un peu plus d'un an, les volumétries de produits, on tourne sur des volumétries moyennes, dans les moyennes j'entends les 10 000 produits, on n'a pas fait de garde volumétrie, il y a des questions qui se posent sur le Slack souvent, qu'est-ce qui se passe si j'ai une marketplace avec un million de produits, on n'a pas eu cette problématique-là, on s'est amusé à faire des imports à Keneo avec un million de produits, notre import il s'est arrêté avant parce qu'on a explosé notre système, on a explosé la taille de notre base de données, mais on était à plus de 50 000 produits, donc ça tient, ça se fait, voilà, et puis les problématiques après du coup quand on a une telle quantité de produits, là vous ne pouvez pas vous contenter clairement de la recherche classique de Silus sur vos produits par exemple, sur votre part de recherche puisque la recherche classique c'est une recherche dans votre base MySQL une recherche pleine texte donc ce n'est pas possible mais les plugins qui existent sur Duleastik ça fonctionne très bien sinon vous pouvez aussi comme je vous disais tout à l'heure déporter ça sur une solution SaaS il n'y a aucun souci voilà super merci beaucoup Olivier pour cette conne je vous remercie aussi d'être venu et d'avoir posé plein de questions c'est intéressant je serai sur le Work Adventure dans quelques minutes donc si vous voulez poser d'autres questions il n'y a pas de soucis et voilà merci à vous ça marche merci Olivier nous de notre côté on reprend dans 5 minutes avec Loïc Cailleux et son tooling maison le lien va apparaître sur Livestorm nickel à tout de suite à tout de suite à tout de suite Merci.